Moïse, il avait les yeux fixés sur la rémunération. Moïse n'a pas regardé aux choses visibles, mais Moïse a regardé aux choses invisibles. La police est coupée. Donc Moïse a regardé aux choses invisibles. Frères et soeurs, regardez, c'est ainsi que dans Matthieu chapitre 24, Matthieu chapitre 24, là nous voyons que les disciples, ils ont fait remarquer à Jésus ce qui était visible, les constructions visibles. Mais la Bible dit, Jésus leur dit, est-ce que c'est un Sénat que vous ne regardez ? Matthieu 24, verset 2, mais il leur dit, voyez-vous tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici, pierre sur pierre, qu'il ne soit renversé. Verset 3. Il s'assit sur la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier, lui posèrent cette question. Écoutez maintenant les questions que les disciples vont lui poser, et vous verrez l'importance, l'importance du retour de notre Seigneur, l'importance qui est liée à l'avènement, au retour de notre Seigneur, et nous le voyons ici. Et on lui pose cette question, « Dis-nous quand cela arrivera-t-il ? » Ça c'est la première question. La deuxième question, directement, écoutez bien, c'est une question qui est posée, qui est posée, déjà depuis le commencement. Quel sera le signe de ton avènement ? Et de la fin du monde ? La troisième question est de la fin du monde. Premièrement, « Le signe, dis-nous quand cela arrivera-t-il ? » Arrivera-t-il ? C'est-à-dire la destruction du temple de Salomon. Deuxièmement, « Quel sera le signe de ton avènement ? » Et troisièmement, « Quel sera le signe de la fin du monde ? » Frères et sœurs, c'est ainsi comme nous le disons tout à l'heure, nous voyons combien que le retour de notre Seigneur, Le retour de notre Seigneur, c'est un sujet capital, un sujet très important dans la vie de croyants depuis le commencement, depuis le commencement. Ils l'ont placé à la première place, à la première place. Et lorsque notre Seigneur Jésus-Christ a commencé à répondre, il a répondu exactement à toutes les trois questions concernant la destruction du temple de Jérusalem, allons dans le Luc chapitre 21, maintenant le Luc chapitre 21, pour le voir, ça va ou pas, Luc chapitre 21, et nous prenons le verset 20, Luc chapitre 21, verset 20, il est écrit, concernant la destruction du temple de Jérusalem, il est écrit, il dit, « Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, le Seigneur leur donne des indications, le Seigneur leur montre quand est-ce que cette chose-là arriverait, il dit, « Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. » Jérusalem doit être dans une certaine condition, et qui vous révélérez, vous, vous qui m'avez suivi, vous qui êtes à l'écoute de la parole prophétique, vous qui êtes à l'écoute du message qui est prêché aujourd'hui, le Seigneur a dit à ses disciples, il dit, « Quand vous verrez ces choses, pas simplement quand vous entendrez, mais quand vous verrez Jérusalem investie par des armées, alors le Seigneur dit, « Sachez que sa désolation est proche. » Et quelle sera maintenant votre attitude, verset 21, « Alors que ceux qui seront en Judée, ceux qui seront en Judée, fuient dans le montagne, que ceux qui seront au milieu de Jérusalem, en sorte, que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville. » Frère et soeur, regardez ce que le Seigneur dit, il dit au verset 22, maintenant il dit, « Car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront à ce jour-là, car il y aura une grande détresse dans le pays et de la colère contre ce peuple. Ils tomberont sur les tranchées de l'épée. Ils seront amenés captifs parmi toutes les nations. Et Jérusalem sera foulée au pied par les nations jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. » Le Seigneur donne toutes les indications qu'il devait montrer à ses disciples que réellement, ils sont arrivés proches à la destruction du temps de Jérusalem. Frère et soeur, les choses se sont passées exactement telles que nous sommes entre des nids et vous savez que nous en avons déjà partagé. Mais ce qui nous concerne maintenant, ce qui nous concerne, c'est nous, c'est par rapport au retour de notre Seigneur. C'est au retour, par rapport au retour de notre Seigneur. Le Seigneur n'a pas laissé des choses aussi comme cela, mais le Seigneur a donné aussi des signes, des signes qui montraient, qui montraient que réellement, nous sommes rapprochés du retour du Seigneur. Et pas seulement que le signe que nous devons lire, mais des signes aussi que nous allons voir de nos propres yeux ces choses-là arriver. Voilà pourquoi, toujours dans Luc chapitre 21, maintenant, par rapport à son retour, par rapport à son retour, il dit au verset 28, il dit quand ces choses commenceront d'arriver, quand ces choses commenceront d'arriver, réglissez-vous, élevez vos têtes, parce que votre délivrance approche, mais parmi ces choses, c'est ça que nous pouvons lire au verset 11, parmi ces choses qui annoncent particulièrement son retour, il dit, il y aura des grands tremblements de terre, en divers lieux, des pestes et des famines, il y aura des phénomènes terribles et des grands, comment dirais-je, des grands signes, des grands signes dans le ciel, il y aura des pestes, il y aura des familles, il y aura des frères et soeurs, le Seigneur a dit, il y aura, il avait dit, c'est un rapport avec son retour, mais maintenant, il dit au verset 28, il dit, quand ces choses commenceront d'arriver, quand ces choses commenceront d'arriver, réglissez-vous, élevez vos têtes, parce que votre délivrance, la délivrance finale, votre délivrance approche. Frères et soeurs, aujourd'hui, nous voyons toutes ces choses réellement s'accomplir, et le Seigneur nous a donné tous les signes, tous les signes qui nous indiquent réellement, nous sommes rapprochés, nous sommes vraiment rapprochés du retour de notre Seigneur. Mais maintenant, frères, mais quel est l'état, quel est l'état, quelle condition, dans quelles conditions l'Église épouse devrait se trouver maintenant, ici, à la fin du temps de la grâce ? Qu'est-ce que Dieu a prévu ? Quelles sont la condition de l'Église épouse parce que tout le monde, aujourd'hui, nous sommes tous conscients, confiants, que nous pouvons les témoigner, que réellement, nous sommes approchés du retour de notre Seigneur. Mais quelle est la condition que les saints d'esprit avaient déjà laissé écrire dans la Bible que l'Église se trouverait avant le retour de notre Seigneur ? C'est ça, c'est qui nous intéresse. Et voilà pourquoi nous croyons parfaitement, totalement, à ces glorieux messages que Dieu nous a envoyés. Allons dans Acts, chapitre 3. et Acts, chapitre 3, l'apôtre Paul, pardon, l'apôtre Pierre, parle du retour de notre Seigneur et ses grands avèlements. Il dit, présent directement à partir du verset 19. À partir du verset 19. Il dit, répandez-vous, répandez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Frères et soeurs, j'attire votre attention pour que nous puissions bien comprendre. Ce n'est pas ça que nous sommes en train de lire. C'est un rapport avec le retour de notre Seigneur. Mais nous voulons mettre l'accent dans quelles conditions les croyants, dans quelles conditions l'Église doit se trouver avant le retour de notre Seigneur. Jésus-Christ. Voilà pourquoi Pierre, sous l'inspiration de l'Esprit, il parle, il nous montre dans quelles conditions commenceront le croyant, quelle est l'attitude, quelle étape le croyant doit se trouver avant le retour de notre Seigneur. Il dit au verset 19, il dit, répandez-vous, répandez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. il s'agit des hommes et des femmes qui doivent expérimenter leur conversion, qui doivent expérimenter le plein pardon de leur péché, qui doivent expérimenter la pleine rédemption qu'est-ce qui s'accomplit à la croix de Golgotha. Rappelez-vous ce que nous avons lu le dimanche, il dit, il y a ceux qui attendent, ceux qui attendent pour son retour. Hébreu, chapitre 9, prénom Hébreu, chapitre 9. Mais aujourd'hui, nous voulons mettre l'accent, ce n'est pas tout le monde. Ce n'est pas tous ceux qui disent que oui, Christ, nous l'attendons. Non, bien le frère et soeur. Mais il faut que ces choses que nous lisons en Hébreu, à l'époque chapitre 3, soient des réalités dans nos vies. Écoutez, Hébreu, chapitre 9, verset 28, il dit, de même que Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes. Les péchés, il s'est offert pour porter le péché de beaucoup d'hommes. Ça, c'est sa première venue. Le but pour lequel il était venu, c'est pour mourir, donner sa vie, racheter un peuple et accorder la réconciliation, le pardon de péché et la vie éternelle. Et maintenant, elle a même dit, Christ, ce même Christ est là qui était mort, ce même Christ apparaîtra cette fois-ci sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Écoutez bien, frère et soeur, ceux qui l'attendent là, c'est pas tout le monde, j'insiste et dire pour de plus en plus en plus en plus comprendre, c'est pas tous ceux qui se disent que oui, nous l'attendons, non, frère, il s'agit des hommes et des femmes dont, écoutez, dans leur vie, les effets de la réalité de l'œuvre de Golgotha s'est manifesté. C'est-à-dire, ce sont des hommes qui se sont répandis, ce sont des hommes qui se sont convertis, bon, pas eux-mêmes, qui se sont convertis, ce sont des hommes qui ont expérimenté le plein pardon, ils ont vraiment expérimenté le plein pardon. Ce sont des hommes qui ont entendu, écoutez bien, un glorieux message, un message qui parle de tout, de l'ensemble de l'œuvre de la rédemption et c'est de cette manière qu'ils ont cette possibilité de l'expérimenter. Voilà pourquoi, frère, pour terminer, pour terminer, nous allons courir vite, remarquez bien, la faute, la faute, la faute de Pierre, la faute de Pierre, la faute de chapitre 3, la faute de chapitre 3, il a dit ceci, il dit, répandez-vous, répandez-vous donc, premièrement, répandez-vous donc, convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que, c'est pour ce genre maintenant, afin que le temps de rafraîchissement vient de la part du Seigneur, vient de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a a été destiné Jésus-Christ, c'est-à-dire, qui vous envoie, ça c'est le retour de notre Seigneur au gloire à Dieu. Je répète bien, frères et sœurs, ce sont des hommes et des femmes qui ont eu des expériences liées, des vraies expériences, qui sont liées à ce que nous avons lu dans le verset 19, qui sont de la temps du retour de notre Seigneur. C'est le homme converti, c'est le homme pardonné, alléluia, c'est le homme rempli du Saint-Esprit. Et l'Écriture nous dit que le ciel, le verset 21, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes d'autrefois, et ses saints prophètes d'autrefois. Ce sont des hommes qui attendent le rétablissement, la restauration complète. Mais, j'insiste bien, frères et sœurs, j'insiste bien, il faut qu'avant que Christ revienne, un message, un message du plein évangile, un message qui englobe la répentance, qui englobe la prédication de la conversion, qui englobe la prédication de la réconciliation, qui englobe la prédication du pardon du péché et qui englobe toute la parole de Dieu pour amener le croyant à expérimenter la restauration. Voilà pourquoi nous le voyons dans l'histoire d'Élie. Allons, allons vite fait dans l'histoire d'Élie, nous allons lire quelques passages d'écriture, quelques passages, quelques versets et après, nous allons terminer. Allons dans 1 roi chapitre 18, 1 roi chapitre 18, regardez bien que Élie, les prophètes, comme nous l'avons dit la fois passée, Élie surgit pendant un temps de confusion, un temps de confusion, le peuple était dans une grande confusion et c'est là qu'Élie, le prophète, Élie, le prophète, Dieu l'a suscité. Mais avec un message, avec une responsabilité, avec un ordre, un mandat qu'il a reçu du Seigneur dans le but de ramener le cœur, de ramener le cœur, de ramener le cœur de son peuple à Dieu parce que ce peuple était éloigné de son Dieu. Il a publié et Élie s'est présenté. Il a lancé maintenant un défi, un défi sur le mont Carmel. Il les a appelés, il a rassemblés tout le prophète, tout le prophète de Bâle, tous ces faux prophètes et le verset 20, le nom directeur pour gagner du temps, il dit, 1 roi 18, verset 20, Acab envoyait des messagers vers tous les enfants d'Israël et il rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. C'est un lieu de défi. Tous se sont rassemblés au mont Carmel, se sont retrouvés au mont Carmel. Ici, il y aura un dénouement de choses. Alors la Bible dit au verset 21, alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand boiterez-vous des deux côtés ? Jusqu'à quand le peuple ne pourra pas prendre une décision ? Une décision ? Il faut que c'est le temps des décisions. Ce n'est plus le temps de clocher d'un côté à l'autre. Ce n'est plus le temps de dire oui, c'est la vérité, de l'autre côté, c'est aussi la vérité. Mais frère, c'est un temps de prendre des décisions. Oh, comme j'ai beaucoup aimé ce que notre frère François pouvait dire, la fois passée, il dit, je préfère mourir avec la vérité que mourir sans la vérité. Même si tout le monde pourra me rejeter, même si tout le monde me rejetera, mes frères, c'est que je crois, c'est que je sais que la vérité, je resterai avec cette vérité. Mais ici, nous voyons que le peuple ne savait plus. Le peuple boitait des deux côtés. Mais la Bible dit, Elie leur dit, jusqu'à quand boiterez-vous des deux côtés ? Peuple des dieux, jusqu'à quand ce temps-là est fini, le temps de la profusion est terminé, c'est maintenant le temps où les choses sont tellement claires, vraiment claires, de telle manière que nous ne pouvons pas manquer de prendre des positions, manquer de prendre des positions. Alors, Elie dit, si l'Éternel est Dieu, allait auprès de lui, et si Bâle et Dieu allait aussi après lui, comme le peuple était dans une grande confusion, il lui dit, le peuple ne lui répondit rien. Et vous savez ce qui s'est passé ? Elie a lancé le défi, il dit, vous, le prophète qui sont dans le pays, alors invoquez votre Dieu. Nous allons prendre un sacrifice, nous allons prendre un sacrifice, je vais mettre l'accent là-dessus, nous allons prendre un sacrifice, un sacrifice, un sacrifice, mais que chacun élève son hôtel, chacun prend son sacrifice, qu'il puisse mettre son sacrifice sans mettre le feu. alors le Dieu qui est Dieu puisse répondre par le feu. Regardez bien le frère et soeur, ils étaient nombreux, ces prophètes, ils étaient nombreux, ils étaient nombreux. Et Elie leur a laissé la possibilité de commencer leur invocation, la possibilité d'adorer. Frère et soeur, regardez bien, regardez bien, nous allons continuer Dieu voulant. Et il a dit que ces prophètes ont commencé, ils ont commencé l'adoration, l'adoration depuis le matin jusque vers le soir. Mais Gilles, en lisant profondement, vous allez bien comprendre, écoutez, en lisant profondement, vous allez bien comprendre que ces prophètes-là, ils n'avaient pas la révélation. Mais vous verrez qu'Elie, les prophètes, lui, n'avait la révélation. Pourquoi nous parlons comme cela ? Regardez que c'est un jour qui commence le matin et qui s'achève le soir parce que la nuit, personne ne pourra plus travailler. Mais dans ces jours-là, dans ces jours-là où le prophète déballe, vous allez bien, oh là là, je ne sais pas comment vous l'expliquer. Vous constaterez que ces prophètes manquaient de révélation parce que Dieu avait ordonné, avait ordonné à Israël, déjà par Moïse. Allons dans Exo chapitre 29, lisons Exo chapitre 29 pour avoir vraiment une clarté pour comprendre pourquoi ces prophètes de Bâle manquaient de la révélation et Dieu ne pouvait même pas répondre à leur prière. D'ailleurs, ce sont des prophètes de Bâle. Pardon. Mais pourquoi Élie, Dieu a répondu à sa prière ? Allons dans, je disais combien, Exo chapitre 29, Exo chapitre 29. Élie, c'est que le Seigneur dit à Moïse, verset 38. Verset 38, excusez-moi. Il dit, voici, je vais être très attentif, voici, tu offriras sur l'autel. Ici, ce n'est pas l'autel de Bâle, mais ici, c'est l'autel de l'éternel. Tu offriras sur l'autel deux agneaux d'un an, écoutez bien, deux agneaux d'un an, d'un an, chaque jour, chaque jour à perpétuité. Donc, chaque jour, il fallait offrir deux agneaux d'un an. Vous allez voir, vous allez voir, écoutez, verset 39. Tu offriras l'un des agneaux le matin et l'autre agneau entre le deux soirs. Est-ce que vous êtes avec moi? Écoutez bien, l'agneau, le premier agneau, ça sera, ça sera offert le matin, l'offrande du matin et le deuxième agneau, ça sera offert le soir, mais la Bible dit entre le deux soirs. Entre le deux soirs, c'est-à-dire, avant que la nuit tombe, la nuit profonde tombe, avant que cette nuit, avant que, oui, oui, avant que la nuit profonde puisse tomber et que le soleil commence à, le soleil commence à, s'écoucher, c'est là, Alléluia, c'est là que maintenant vous allez offrir le deuxième agneau. Le verset 41, je sautais, verset 40, le verset 41, je reviendrai là-dessus pour que vous puissiez bien comprendre la chose. Ici, la Bible dit, tu offriras le second agneau entre deux soirs avec une offrande et une libation, écoutez bien, avec une offrande et une libation semblable à celle du matin. C'est un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'éternel. C'est-à-dire, l'adoration du matin et l'adoration du soir doivent être identiques. Le matin, il y avait un agneau qui a été immolé et avec une adoration qui s'en suivait, le soir, avant que la nuit puisse tomber, il y a aussi un agneau, un agneau qui devait être immolé, gloire à Dieu, un agneau qui devait être immolé, mais aussi avec une adoration semblable à celle du matin, gloire à Dieu. Frères et sœurs, mais c'est ça, Dieu, Dieu, le fait de grâce que tout le monde posséde, la chône. C'est ainsi qu'Élie qui comprenait ces choses, Élie qui a compris ces choses, il les a laissés, il les a laissés commencer. Eux, lorsqu'ils ont commencé le matin, ce n'était pas au moment où l'agneau, l'agneau du matin a été immolé, non, ils ont, écoutez, bien qu'ils aient été le matin, mais ce n'était pas au moment où l'agneau a été immolé. L'adoration du matin avait déjà commencé, eux, ils sont venus après. Ils sont venus après. Mais lorsqu'ils sont venus après, qu'est-ce qu'ils ont apporté? Ils ont apporté une autre adoration. Une autre adoration et que cette adoration, Dieu ne pouvait pas l'agréer. Dieu ne pouvait pas agréer cette adoration. Mais quand Élie, le prophète, est venu, je vais revenir là-dessus pour que tout le monde puisse, soit éclairé. Lorsque Élie, le prophète, est venu, après que ces prophètes et Bâle ont pu achever leur travail, ont pu terminer leur adoration, de telle manière, le Bâle n'a pas répondu, Élie, les prophètes, s'élèvent maintenant vers le soir. Vers le soir, écoutez ce que la Bible dit, écoutez ce que la Bible dit, 1 roi 18, 1 roi 18, verset 26, il dit, Élie, pardon, il prit le taureau, c'est-à-dire les prophètes des Bâles, il prit leur taureau, il prit le taureau qu'on leur donna, il les préparait, ils invoquaient le nom des Bâles, mais regardez, pendant ces temps, pendant ces temps, il y avait déjà eu lieu, l'offre, 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 le sacrifice du matin, il y avait déjà eu lieu, l'adoration du matin, mais eux, ils sont venus après, ils sont venus après. Frère et soeur, voilà pourquoi les interprétations particulières, ils n'ont pas commencé au commencement, mais au commencement, il y avait la parole. Les interprétations particulières sont venues après que Dieu a déjà commencé. Je ne sais pas si vous séduissez. Il y a déjà eu lieu l'adoration du matin, le sacrifice du matin a été déjà donné, l'automne du matin était déjà préparé, il y a eu déjà une adoration agrée de Dieu, mais les prophètes des Bâles sont venus après. Mais ils ont lutté, ils ont adoré, mais aucune voix. Mais quand le temps d'Elie est venu maintenant, écoutez maintenant, c'est que la Biblique, verset 29, j'ai sauté, je vais revenir, mais allons verset 29, la Biblique, lorsque midi fut passé, ils prophétisaient, écoutez bien, ils prophétisaient jusqu'au moment de la présentation de l'offre, ici, la présentation de l'offre du soir. Jusqu'à ce moment-là, alors, c'est à ce moment-là, écoutez bien, écoutez, la Bible dit, il n'y eut ni voix, ni réponse, ni si d'attention. Alors, c'est à ce moment-là qu'Elie s'élève. Ah, au moment où, dans le temple, on présentait le fond du soir, c'est à ce moment-là, Élie s'élève, gloire à Dieu. C'est-à-dire, Élie, les prophètes, est venu avec l'adoration du matin. ramener les choses comme elles étaient au commencement. Que Dieu fasse grâce. C'est ainsi que nous comprenons que le ministère de William Branham, je termine par là, mais nous allons revenir là-dessus pour que tout le monde puisse comprendre. Le ministère de William Branham n'a que court objectif de ramener le chaud dans l'état où il était au commencement. Quand Élie a fait le chaud exactement comme le Seigneur l'avait ordonné dans les Écritures, la Bible dit le feu est descendu du ciel. Frère, Dieu va confirmer la parole. Ce message sera confirmé parce que William Branham a fait apprécher comme Paul. William Branham a enseigné comme Paul. Exactement comme c'était au commencement. Exactement comme c'était au commencement. De telle manière aujourd'hui, gloire soirée de Dieu, aujourd'hui, parle-moi de ce message. Dieu nous a ramenés à l'adoration du matin. Que Dieu bénisse sa parole, que Dieu bénisse tout ceci au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous allez revenir là-dessus Dieu voulant que le Seigneur puisse accorder la compréhension de tous les frères et les seuls pour nous puissions bien saisir ces choses pour la gloire de son nom au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire avec mon Dieu. Alléluia. Seigneur Dieu notre Père, nous nous recommandons comme entretenir un Seigneur. Seigneur, nous te disons merci de tout cœur pour ce glorieux message que tu t'as envoyé ici à la fin du temps de la grâce. Seigneur, mon cœur s'est réjoui de voir ces choses dans les Écritures. Combien, Seigneur, il y a eu l'offrande du matin et il y a eu l'offrande du soir. Mais Seigneur, ces deux offrandes, ces deux offrandes, c'était pareil. Seigneur, c'était pareil. C'est la même adoration. C'est que c'était passé au commencement du matin. C'est la même chose. Seigneur, à la fin, voilà pourquoi Élie, le prophète, ton serviteur, le prophète, lorsqu'il est venu, il a pu lui dire que c'était au moment de la présentation de l'offrande du soir. Seigneur, il a fait les choses exactement telles que tu l'avais ordonnées. Seigneur, ta réponse est venue du haut des cieux. Tu as répondu, Seigneur, Seigneur, je suis convaincu. Oh, Dieu des grâces, je n'ai pas pu peut-être exposer cette chose clairement à mes frères. Je n'ai pas pu peut-être l'exprimer. C'est clairement, Seigneur, mais le Saint-Esprit est là, Seigneur. Je t'en prie que tu puisses appeler mes frères à comprendre, Seigneur, que ce glorieux message n'est pas venu nous amener à une autre adoration. Ce glorieux message, Seigneur, est venu nous amener, il est venu nous amener, nous ramener à l'adoration du commencement. Oh, Seigneur, le centre était Golgotha. Oh, la parole avait sa place, Seigneur. Oh, sa première place, Seigneur, de telle manière, quand la parole était mise, Seigneur, à la première place, Seigneur, il y a eu, ta mère puissance était révélée, s'est manifestée. Seigneur, nous soupirons nous aussi. Oh, Seigneur, je t'en supplie vraiment ce soir. Ouvre les yeux de mes frères et soeurs. Seigneur, c'est le plus chaud de parvenir, arriver à saisir et à comprendre ces choses. C'est ce message que tu as envoyé par ton serviteur, le prophète, c'est dans un but de ramener, de restaurer les choses, Seigneur, exactement comme elles étaient au commencement. Seigneur, je t'ai subjugué, Seigneur, ébahi, étonné de voir le résultat, Seigneur, c'est une parole, c'est ta parole, c'est ta prophétie, c'est ce qui s'est passé dans un roi 18, Seigneur, ça va se passer exactement, Seigneur, oh Dieu, ici avec nous. Dans ce but, un Pierre a dit, Jésus Christ est réteigné au ciel jusqu'au temps de rétablissement de toutes choses, Seigneur, jusqu'à ce que l'Église soit ramenée dans son état, jusqu'à ce que l'Église soit ramenée à sa condition initiale, Seigneur, exactement comme elle était au commencement et sera ici à la fin. Oh Seigneur, alors je t'en prie maintenant, aide-moi, aide-me, frères et sœurs, tout le monde à prêter maintenant très attention à ces glorieux messages. Seigneur, bénis mes frères, bénis mes sœurs, Seigneur, tu as pu nous montrer, Seigneur, avant le retour, il faut que le plein Évangile soit prêché où dans cet Évangile, le pardon du péché s'est prêché, la récontence est prêchée, la conversion est prêchée, le baptême de cet esprit est prêché, de telle manière que ceux qui croient ce message puissent avoir ces expériences avant que tu reviennes dans la gloire. Oh Seigneur, fais-les pour moi, fais-les pour mes frères, fais-les pour ton peuple qui est toute l'assemblée, nous voulons que nous soyons, nous voulons être des hommes, des femmes, Seigneur, qui ont ces expériences réelles, Seigneur, car ce sont ceux qui attendent ton retour, Seigneur, il ne s'agit pas seulement de dire que nous attendons, mais ceux qui attendent ton retour et qui entreront dans la gloire, Seigneur, ce sont ceux-là qui, de maintenant, Seigneur, par le moyen de ces glorieux messages, Seigneur, ils espérimentent Dieu, la vie de Christ est en eux, réglène à eux, et Seigneur, ils sont réconciliés, leur cœur est converti, et Seigneur, ils se sont vraiment attachés à toi, oh Seigneur, à cause de grâce à mes frères, à mes soeurs, Seigneur, bénis cette assemblée, je t'en supplie, je t'en supplie vraiment, Seigneur, ouvre les yeux, ouvre l'intelligence, Seigneur, que mes frères et soeurs comprennent ces choses, Seigneur, je t'en supplie, plus personne, Seigneur, puisse tanguer d'un côté à l'autre, Seigneur, plus personne puisse suivre encore les interprétations particulières, Seigneur, voilà pourquoi ce message, c'est le même message qui fut prêché au commencement, c'est Christ crucifié, et maintenant, oh Dieu, il est dépeint, dépeint Seigneur, oh Dieu, parmi nous Seigneur, pour que maintenant, tous ceux qui croient réellement, puissent être sauvés, et être expérimentés, Seigneur, ramène la puissance, ramène Seigneur, tout ce que tu as promis dans l'Église, et nous croyons que tu le feras, Père, bénis le reste du temps, Seigneur, souviens-toi de mes frères, la seule, tout ce qui passe par le moment difficile, les épreuves, les difficultés, soutiens Seigneur, élève mes frères, et fortifie-nous tous, Père, oh Dieu, pour la gloire de ton nom, ainsi, nous remettons le reste du temps entre tes mains, garde-nous, protège-nous, Père, bénis aussi le jour à venir, je te demande Père, dans le nom de Jésus-Christ, dans le Seigneur Sauveur, dans le nom de Jésus-Christ, Amen. Que le Seigneur puisse bénir chaque frère et la sœur, et nous avons les salutations, il y a notre frère Yves Mfiko, qui vous a salué, la sœur Pierrette Monjinga, qui vous a salué, la sœur Jacqui Badibanga, la sœur Charlotte Moncandila, la sœur Zoumira, et le frère Paolo, la sœur Hélène Kanzo, la sœur Geneviève Kadelaye, la sœur Déatrice Mavinga, la sœur Charlotte Bomboula, le frère David Mafouta, la sœur Nana Akono, la sœur Vanessa Ferrosi, la sœur Anselmi, et la sœur Yasmi, la sœur Odile Maïye, le frère Rémi Okele, la sœur Ruth Malunga Mataka, la sœur Naomi Sekkele, le frère Médard Kassongo, la sœur Brigitte Vicarte, la famille Mavanna, la sœur Antoinette Fodigan, la sœur Nitaïel, la sœur Saint-Tiche Nivita, le frère El Joéka, le frère Régis Katalaï, et la sœur Rima, tous vous ont salué, par le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et nous vous demandons de vous excuser, je crois qu'il y a eu de soucis de connexion, soucis de connexion, que Dieu nous fasse grâce, réellement que nous ayons une bonne connexion éternelle, pour que tout le monde puisse bien suivre correctement. Mais je vous en supplie, reméditez à la maison, 1 Roi 18, nous allons revenir, que les choses soient claires, pour que tout le monde puisse bien comprendre pourquoi Dieu a envoyé ce message du mythe du temps de la fin. Ce message que lui Abraham a pu amener, c'est le même message que Paul a pu apprécher au commencement. Et le résultat du commencement, ça doit être aussi le résultat ici, à la fin du temps de la grâce. Certainement, nous expérimenterons exactement ce que les Seigneurs permettront de la réglise, que dans 1 Roi 18, nous allons expérimenter exactement ces mêmes choses, parce que ces choses, dans l'Ancien Testament, elles étaient longues, des choses à venir, et la réalité des 1 Roi 18, c'est vous et moi aujourd'hui. Et nous remercions le Seigneur pour le ministère de Minabana, nous remercions le Seigneur pour le ministère des Ves de France, et nous remercions le Seigneur pour tous les autres ministères aussi qui l'ont établi, et qui propagent cette parole, jusqu'à ce que Christ revienne nous prendre. Que Dieu bénisse, et restez là où vous êtes, à la pluie du Seigneur, et Dieu voulant, à dimanche. À dimanche. Qu'il se ressorte avec vous. Merci.